Ce concours, j'étais toujours intéressé quand je regardais les éditions chaque année et je voyais l'évolution des pâtés, je voyais le travail que ça représentait et j'ai toujours ça en tête. J'ai mis plusieurs années avant de me décider, j'en ai fait de temps en temps, mais après en faire de temps en temps et en faire tous les jours pour s'entraîner, pour arriver à un résultat, essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, c'est toujours pour en faire, il ne faut pas dire je vais faire le concours trois mois avant, c'est des années de travail. Dès le départ, mon idée de pâté croûte, c'était de faire un pâté croûte, alors j'admirais ceux qui faisaient des choses décoratives très très bien, mais avec l'expérience et là, je me disais toujours, il faut rester quand même sur le goût et j'ai amélioré, 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 mais j'ai travaillé pendant trois ans sur chaque ingrédient, j'ai disséqué chaque ingrédient, j'ai fait de la physique, j'ai fait des mathématiques pour calculer, faire des moyens de pondérer, comme on appelle ça en mathématiques, j'ai fait pas mal de choses pour arriver à disséquer chaque produit et l'évolution de mes pâtés que je cuise dans mon cours. Toutes les nuits, j'ai passé des nuits blanches à regarder mes pâtés cuire, le nez sur le four pour voir l'évolution, etc. Un pâté croûte, c'est une cocotte minute, donc une fois que vous l'avez fait, vous mettez à cuire, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer à l'intérieur, vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Donc il faut imaginer et comprendre, donc c'est beaucoup de recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !